on se retrouve ce matin car aujourd'hui je pars en formation et je me suis que ça serait cool de vous prendre avec moi donc si vous voyez ce blog c'est que j'ai pu filmer je vais essayer de me renseigner savoir si je peux et et si c'est le cas je vous emmène avec moi bon ça y est il est 7h32 il faut que j'aille faire de l'essence avant de partir j'avais organisé mon temps pour que ça soit bien la voiture c'est ok donc là je vais aller faire de l'essence et après il faut que je mette ways direction cabourg c'est parti moi il me vient écouter je suis sur la route là je suis arrivé dans cinq minutes j'espère vraiment que je pourrais filmer cette journée parce que je pense que ça va être super intéressant et que ça change aussi des blocs maison il exerçait jusqu'à avant et il a travaillé avec son épouse donc dans ce salon et dans les années vous allez voir 1950 vous pouvez le voir sous forme de certaines photos dans les années 1950 il y avait des techniques en coiffure que ce soit de couleur de permanente qui était très agressif forcément aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès sur la qualité des produits même si effectivement aujourd'hui un produit de coloration décoloration permanente a toujours desséché votre cheveux et votre cuir cheveux mais de façon bien moindre que ce qu'il se faisait donc dans les années 50 et il y a eu aussi à cette époque là dans les années 50 une femme qui était une légérie féminine ultra glamour ultra sexy que soit les femmes adorées ou soit les femmes détestées est-ce que vous savez de qui il s'agit elle n'était pas française marie elle monroe marie monroe qui était donc blonde péroxydée platine ce qu'on appelle aujourd'hui platine et qui forcément comme ça l'est aujourd'hui avec d'autres championnes comme Beyoncé ou Adèle ou Lady Gaga on ne sait rien les femmes s'identifient aussi à ce type de personnes et voulaient aussi lui ressembler donc les femmes vous faisaient beaucoup de techniques d'éclaircissement de leurs cheveux et à l'époque il y a plus de 70 ans en arrière je peux vous assurer que les décolorations brûlées fortement le cheveu le coeur chevelu et d'ailleurs pour la petite histoire sachez-le et qu'elle avait mis monroe à finir avec le perruquin tellement son cheveu en fait donc le cheveu était brûlé par le côté péroxydé la soigne dernière j'ai eu une cliente qui m'a demandé si vous voulez très bien la camuline c'est l'inverse exactement et bien alors là il y a juste une petite erreur encore camuline ici c'est le henné le henné c'est les feuilles là-bas ? là-bas santé d'ailleurs enfin si vous voulez en dire juste mais c'est du henné vous ne connaissez pas mais c'est des nouvelles appellations en fait vous pouvez faire la pause par un gant avec des cotons de gants ça leur demande suffisant du coup j'en prends vite fait je suis aux toilettes comme ça moi je me suis un petit peu éclipsée et ça se passe super bien donc là on poursuit encore et il y aura juste après la pause repas et j'essaie de vous montrer un peu plus images encore tout à l'heure merci pas de ouf pas de ouf on se retrouve du coup on est après manger c'est hyper galère à filmer en vrai puisque forcément on est beaucoup j'ai pas envie d'interrompre des gens quand ils parlent tout ça en plus comme vous le voyez c'est vraiment une formation donc je pense que vous l'avez vu mais en fait on est formé sur la marque Furtereur qui est une marque de shampoing que vous pouvez trouver soit chez les coiffeurs soit en pharmacie et voilà tout se passe très bien on a mangé c'était juste délicieux et pour vous dire du coup là on se trouve à l'hôtel Thalazur à Cabourg et voilà on se retrouve tout à l'heure pour la suite et puis ça protège c'est vrai que c'est comme une crème de jour au visage 1, 2, 3 une petite pause s'impose du coup jus de pamplemau je crois qui est très très bon et sinon juste pour la petite anecdote les gens arrêtent de parler c'est hyper stressant du coup pour la petite anecdote j'ai rencontré des personnes qui sont au final très proches de chez moi parce qu'il y en a une qui habite le village d'à côté et l'autre qui n'est pas loin non plus donc c'est super cool alors qu'on est quand même assez loin de là où on habite c'est très marrant mais c'est super chouette et bien écoutez c'est une journée qui se termine ça s'est hyper bien passé franchement très contente je ne connaissais pas vraiment la marque et j'avais vraiment besoin de ça pour tout simplement la conseiller et ça a l'air d'être une marque vraiment top donc ce qui est cool c'est qu'on est reparti avec des produits plus ceux qu'on a grâce à la pharmacie je pense que que tout ça va nous permettre vraiment de mieux la conseiller en tout cas et de bien l'utiliser donc voilà voilà hop je mets mon petit GPS pour entrer hop et c'est parti là euh tchou 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 domicile allez c'est parti ça c'est passé là je vais passer je pense un petit coup de téléphone à PA pour savoir comment il va bah au final l'arrivée 18h20 c'est bien ça fait pas trop tard ouf et euh clairement ça m'a donné envie de faire un shampoing donc je pense que je vais rentrer et euh et je pense d'ailleurs que je vais vous parler de ce que j'utilise comme ça au moins vous pourrez voir et on va voir surtout si les produits qu'on a su me conseiller tout ça vont réparer mes cheveux puisqu'apparemment bon je le savais mais ils sont pas dans un très très bon état et je vais essayer de retourner sur mes blou sur mes bloucles oui et je vais essayer de redonner surtout de la vitalité aux boucles et pour qu'elles soient encore mieux à chaque fois que je les laisse tranquilles donc voilà écoutez je vous laisse puisqu'il y a pas mal de routes donc voilà je vous dis à tout de suite c'est le retour à la maison et je vais vous le dire clairement ça m'a donné envie de laver mes cheveux surtout que de toute façon j'arrivais à la fin du possible du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai de la marque voilà il y en a que j'ai acheté il y en a qu'on m'a offert enfin voilà je vous montre tout et je vais vous dire sur tout ce que je vais appliquer aujourd'hui et et comme ça on pourra faire l'essai et voir ce que ça donne et je pourrais surtout vous donner mes impressions donc c'est une gamme spécialisée pour tout ce qui est cheveux afro et honnêtement c'est une des gammes qui me réussit le mieux puisque j'ai des cheveux quand même assez bouclés et et voilà c'est juste ce que moi je préfère en tout cas utiliser ensuite on a celle-ci c'est la carité alors la carité hydra et la carité nutrie maintenant je les connais donc on a alors celui-ci c'était le gel douche et soin c'était le shampoing gel douche de l'été mais il m'en reste encore du coup je suis en train de le finir à mon avis j'arrive à la fin on a après juste ici le shampoing carité hydra donc spécialement hydratant ça je pense que je vais peut-être essayer celui-ci aujourd'hui on a celui-ci qui est un masque de nutrition intense cheveux très sec sauf que moi il ne me va pas je l'ai essayé deux trois fois et je trouve qu'il y en a d'autres qui me vont beaucoup mieux que ça par exemple cette gamme là donc on m'a conseillé enfin le formateur surtout m'a conseillé de commencer par faire une routine qualité absolue donc pour réparer le cheveu qui est très certainement dans un sale état et après de partir sur la gamme carité plutôt nutrie bon là j'ai l'hydra en shampoing nutrie en masque et bah écoutez j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner et je vais en profiter pour utiliser la dose d'essai du complexe 5 celui-ci je vous montre un peu la fiche mais il est vraiment adapté à à tous les cuillères chaudes bref à tout le monde et donc celui-ci il est vraiment spécifique pour donner de la brillance aux cheveux donc c'est pour les cheveux terres les cheveux mous fatigués les cheveux fragilisés bref clairement ça va à tout le monde et c'est à mettre en priorité donc c'est ce qu'on va faire hop je vous montre un petit peu donc en gros ce que je vais faire comme routine pour ce soir je vais utiliser celui-ci que je vais appliquer clairement sur la racine il faut que je fasse 10 raies donc c'est ce que je vais faire 4 sur le dessus 2 au milieu et 4 sur le dessous une fois que je vais l'avoir laissé poser je vais mettre mon shampoing directement derrière qui est celui-ci donc le karité hydra pour aujourd'hui une fois qu'il est fait je vais passer tout ce qui est euh ah non c'était bon en fait ce que j'ai fait donc on poursuit avec le masque qui est juste ici ça j'ai hâte d'essayer parce que clairement euh je suis vraiment tellement pas convaincue des masques j'en ai jamais retrouvé qui me plaisait autant que celui que j'utilise euh c'est à tester on va voir et je terminerai du coup par l'huile karinga juste ici et une fois que tout ça sera fait euh je vais utiliser mes produits coiffants puisqu'il faut que je le fasse quand même avant sachant que là je vais refaire mes boucles donc euh je vais utiliser le boost curl des secrets de Loli et euh et voilà c'est déjà pas mal j'ai combien 1, 2, 3, 4, 5 produits à mettre sur mes cheveux mon dieu euh souhaitez moi bonne chance musique Sous-titrage MFP. J'ai fini ma douche et donc là clairement pour continuer la routine au niveau des cheveux, j'utilise toujours un t-shirt ou alors des serviettes microfibres pour me sécher les cheveux, la tête à l'envers et je fais des scrunchs, je ne sais plus trop comment ça s'appelle mais en gros c'est ça. Donc comme ça ils sont humides mais ils ne goûtent plus, ensuite je vais mettre, ça résonne à mort je suis désolée, je mets du Keringa en huile, juste sur mes pointes. Parce que pareil j'ai les cheveux tellement secs qu'ils en ont besoin et surtout ça je vais pouvoir le faire tous les matins. Puisqu'en fait les matins, puisque vous vous doutez bien que ça ne reste pas comme ça, Abitam éternel. Le lendemain ce que je fais c'est que je réhumidifie mes cheveux avec ce produit là, c'est un petit spray, donc je réhumidifie toute la chevelure. Et une fois que c'est fait, je repasse à ça, donc le Boost Curl des Secrets de Loli, donc ça c'est ce que je vais faire, j'en ai toujours un bon boîtier puisque j'ai beaucoup de cheveux. Et on remet à l'envers, et on scrunch. Et voilà, et là, je pense qu'il y a moyen que ça soit bien, surtout que là il faut laisser sécher comme ça, je suis désolée je regarde le retour, mais en gros je vais laisser sécher comme ça et ça va donner la boucle tout seul en séchant, ça va bien se refaire. Du coup j'ai hâte quand même que là mes cheveux sèchent et puis que voilà les boucles se reforment, c'est normal, là c'est carrément alourdi par l'eau, mais ça va le faire. J'avais deux petits points à faire, juste la première, on m'a demandé plusieurs fois avec quoi je me démaquillais dans la douche et c'est hyper simple en fait, j'utilise les produits de chez Caudalie. Donc il y a celle-ci qui est une huile démaquillante pour les yeux, donc celle-là je l'utilise, je mets une pompe, je frictionne dans mes doigts, je le mets et avec l'eau en fait ça se transforme, je sais pas, ça s'émulsionne, bref. Ça nettoie super bien les yeux et pour le visage, j'utilise celle-ci de chez Caudalie et c'est la mousse nettoyante, pareil je mets deux sprays et je nettoie tout simplement, je rince à l'eau. Voilà, autre petite parenthèse, je vous ai laissé tout à l'heure en mettant le masque sur les cheveux, donc le masque absolu, je m'en doutais, mais j'ai voulu essayer pour voir et ce n'est pas assez riche, enfin c'est pas assez pour mes cheveux en tout cas, ils sont beaucoup trop secs. Et là quand, si vous voulez, on nous avait dit plusieurs fois, et il expliquait très bien, même de la gamme Hydra, quand on met le masque, ça doit faire des cheveux soyeux, tout ça, je connais cette sensation, mais pas avec ces produits-là. Et là j'ai réessayé le masque absolu, je ne doute pas du tout que ce soit un très bon masque et d'ailleurs il faut que je l'utilise sur un mois pour avoir la cure complète, donc je vais le faire, je vais voir ce que ça donne, si ça répare bien mon cheveu. Je n'en doute pas non plus, mais je n'ai pas cet effet soie, ils étaient encore ultra rèches et donc par-dessus j'ai essayé de mettre le masque Karinga pour que ça soit un peu mieux, c'était un peu mieux. Mais il a fallu encore une fois que j'utilise mon masque de chez Garnier, c'est le seul qui me va à mes cheveux. Attention, chacun a son type de cheveux, j'ai des cheveux qui sont très spéciaux et je les connais, je sais qu'ils sont comme ça, ils sont hyper rèches, ils sont hyper secs et voilà, je pense que les boucles, les décolorations, tout ça ne font que même ma nature de cheveux est comme ça. Mais voilà, ça ne me va pas, j'utiliserai quand même l'absolue carité puisque ça va réparer le cheveu abîmé, donc ça il faut absolument que le fasse puisque j'ai les cheveux extrêmement abîmés je pense, surtout au niveau du bas des cheveux. Il n'empêche que je n'ai pas cet effet soie comme je l'ai avec celui de Garnier qui est à l'huile d'avocat, je vais essayer et je vais faire la cure entière, je vous en redirai des nouvelles si jamais vous le voulez, mais pour le moment je ne suis pas convaincue. Voilà, soit, ce fut une journée hyper intéressante, hyper constructive, j'ai quand même appris énormément de choses, maintenant la gamme, bon on a peut-être encore quelques secrets mais plus trop en tout cas, je me suis en tout cas bien adaptée à apprendre et à comprendre chaque gamme de la marque, clairement ça se voit que c'est une gamme professionnelle, il y en a pour toutes les chevelures, si jamais vous avez besoin n'hésitez pas à vous renseigner si jamais vous voulez le tester aux pharmacies qui vous entourent si elles font cette marque, je crois que vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de Furterer pour trouver, j'essaierai peut-être de faire une capture ici, pour trouver le point de vente le plus proche de chez vous, les coiffeurs le font aussi, donc ça c'est une bonne chose, par contre niveau odeur dinguerie quoi, il y en a, ils sentent super bon et d'ailleurs le shampoing Hydra que j'ai testé sent ultra bon. Donc j'ai les cheveux qui sentent très bon, c'est une bonne chose, mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, j'ai assez blablaté, je suis désolée même pour les images là-bas, j'ai pas fait autant que d'habitude mais c'est assez compliqué quand il y a des gens qu'on ne connait pas, qui ne sont pas habitués à voir des gens se filmer ou filmer, c'est pas facile. Enfin, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, qui vous aura peut-être fait découvrir la marque que moi-même je ne connaissais pas avant de travailler là où je suis, j'espère que ça vous aura fait plaisir de passer ce petit temps avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titres par Juanfrance